Je me reconnais beaucoup dans le terme de cinéaste engagé ou militant, mais moi je pense que tout être humain est engagé et un citoyen, même ceux qui se disent ne pas faire de politique. Je ne sais pas si le cinéma doit se charger de quelque chose. Le cinéma pour moi, en tout cas je parle pour moi parce que c'est tellement vaste, je ne peux pas parler au nom de tous les cinéastes, pour moi le cinéma est un art parfois anthropologique où on est censé scruter l'intime des êtres et si possible de ceux qui sont plutôt anonymes et dont les médias ne s'emparent pas. Mon travail c'est de prendre du recul, d'observer d'une manière très intime, très profonde les êtres humains et d'essayer de les comprendre et effectivement d'essayer de les comprendre dans l'interaction très complexe qu'ils ont avec le monde. Mon boulot c'est presque quelque chose d'anthropologique, d'essayer d'aller le plus profondément d'une manière parfois contradictoire des êtres. Donc en ça le cinéma est pour moi le miroir d'une époque et parfois il se peut avec des grands réalisateurs qui soient visionnaires, comme chez Kubrick 2001 l'Odyssée de l'espace, au Brasile chez Terry Gilliam. C'est à dire que le cinéaste en analysant son époque essaye de transcender et de prévenir sur l'époque à venir. Et ça c'est aussi l'un des rôles des artistes en général, de dire attention on va dans telle direction, il est encore temps de réfléchir et de changer direction si la direction s'avère dangereuse. Pour moi le cinéaste est une sorte de cassandre, il est témoin de notre époque, mais un témoin avec un regard beaucoup plus acerbe, beaucoup plus profond, c'est un chirurgien d'une époque, mais le chirurgien qui peut à la fois avoir le plan large, mais aussi le plan très intime, très serré. Je n'ai pas la prétention de changer quelque chose, mais j'ai le devoir de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada